Bonjour à toutes et tous, on repart sur la partie 4 de la maladie thromboembolique veineuse avec cette fois-ci la prise en charge. Alors la dernière fois nous nous étions quittés sur cet algorithme diagnostic qui permet donc de faire le diagnostic de MTEV. Et bien tout cet algorithme est maintenant derrière nous, aujourd'hui on va considérer que le diagnostic de MTEV, que ce soit la TVP ou le P, est confirmé et qu'il va falloir la prendre en charge. Il existe schématiquement trois situations, la TVP, le P qui ne présentait pas de critères de gravité et évidemment le P grave, avec les critères qu'on avait déjà rencontrés dans une vidéo précédente. Dès lors que le diagnostic d'embolie pulmonaire est fait, rappelez-vous que c'est une pathologie qui peut mettre potentiellement en jeu le pronostic vital. C'est donc une urgence et l'étape ultérieure va être la quantification de la gravité. C'est important pour décider du lieu de prise en charge de votre patient, que ce soit en ambulatoire, hospitalisation conventionnelle, secteur de soins intensifs ou réanimation, mais aussi pour ajuster les modalités du traitement anticoagulant et décider des mesures complémentaires éventuelles à associer. Pour l'embolie pulmonaire grave, c'est facile. Le patient qui a 80 mm de mercure de pressure atrial systolique, c'est clair que celui-là, il a un risque de décès qui est clairement majoré. Pour les embolies pulmonaires non graves, l'idée va être de stratifier le risque pour savoir où se situe le patient. Est-ce qu'il est plutôt sur du bas risque ou est-ce qu'il est plutôt sur un risque intermédiaire ? C'est là que rentre en jeu le calcul du score PESI, ou sa forme simplifiée qui est le S-PESI. Et je vous propose qu'on commence par voir le score PESI classique, que je vous montre juste pour votre curiosité, puisque dans cette version originale, le calcul du score comprend 11 variables. Ce n'est pas évident à faire en pratique clinique quotidienne, quoique avec une petite appli sur un téléphone, ce n'est pas insurmontable. Bref, la somme des points de ces différents items vous permet de classifier la gravité de la situation en vous donnant une estimation de la mortalité à 30 jours, qui va évidemment croissant avec le nombre de points et le score de gravité. Alors dans votre pratique de tous les jours, vous pouvez utiliser le score PESI simplifié. Alors vous voyez qu'on y voit tout de suite beaucoup plus clair, et dans ce score de PESI simplifié, vous avez uniquement l'âge, un point si on est à plus de 80 ans, l'existence d'un cancer, l'existence d'une insuffisance cardiaque ou d'une insuffisance pulmonaire chronique, c'est un point si on a un des deux. Une fréquence cardiaque supérieure à 110, une pression artérielle inférieure à 100, et puis ici, une saturation artérielle en oxygène inférieure à 90. Alors, si vous ne vous souvenez pas de ce qu'il y a exactement dans le score, souvenez-vous qu'il y a insuffisance cardiaque ou insuffisance respiratoire, cancer, et les quatre derniers sont assez faciles, on peut se rappeler avec les chiffres. 80, 90, 80, 90, 100, 110, et finalement, ça colle plutôt bien avec ce à quoi ça correspond. Un âge, ça colle plutôt bien avec 80, la saturation avec 90, la pression artérielle avec 100 et la fréquence cardiaque avec 110. Voilà, ces quatre gros paramètres quantitatifs à 80, 90, 100, 110, qui sont finalement plutôt assez logiques. Et, eh bien, avec ce score de PESI simplifié, eh bien, un seul petit point d'entrée de jeu vous classe dans cette probabilité intermédiaire de décès à 30 jours, aux alentours de 10%. Donc là, à ce stade-là, on pourrait dire qu'on a déjà pas mal stratifié par rapport aux patients qui sont à 0 point, mais ce n'est pas suffisant, puisque même si on considère que les patients à 0 point sont à faible risque, et les patients avec 1 point ou plus sont à risque intermédiaire, eh bien, il est encore possible de stratifier encore un peu mieux que ça. Alors, en effet, s'il existe une élévation de la troponine et une dysfonction VD sur des critères éco ou scanner, alors, on est face à une embolie pulmonaire de probabilité de décès intermédiaire haute, et si on a un seul de ces critères, ou aucun des deux, avec un SPESI de 1 ou plus, eh bien, le risque est qualifié d'intermédiaire bas. Alors, je suis désolé, ça paraît très complexe, cette évaluation de la gravité d'une EP, mais c'est ainsi que sont écrites les recommandations. Je vous mets d'ailleurs ici la table qui est la figure, la table qui vient de ces recommandations européennes, qui dit à peu près la même chose que ce que je viens de vous expliquer. Alors, c'est écrit tout petit, c'est en anglais, c'est surtout pour donner la référence aux courageux qui souhaitaient aller voir à l'original, mais nous, on ne va pas y passer beaucoup plus de temps. Juste remarquez qu'on est d'accord que, si on est sur la ligne rouge, là, à haut risque de mortalité, on est avec des paramètres qui sont entre parenthèses, tout simplement, c'est parce que ces paramètres en question ne vont pas impacter. On est dans un haut risque, quoi qu'il arrive, donc on se fiche, par exemple, de calculer le score SPSI quand on est face à une EP à haut risque de mortalité. Bon, alors concrètement, c'est super, tout ça, cette stratification du risque, mais à quoi ça va servir ? Eh bien, à plusieurs choses. Tout d'abord, sur l'endroit où vous allez prendre en charge votre patient. C'est-à-dire, ainsi, si on part d'une situation relativement classique, qui est celle d'une embolie pulmonaire avec un risque interminiaire bas, eh bien, la prise en charge se fait habituellement en hospitalisation conventionnelle. Si vous êtes avec une EP à risque intermédiaire haut, le risque étant plus haut, il va falloir une surveillance plus forte, et donc, c'est en unité de soins intensifs qu'il va falloir aller. Et évidemment, vous avez compris que si on est sur une embolie pulmonaire grave, là encore, il va falloir intensifier le suivi, la surveillance, et donc, la prise en charge va se faire en réanimation. Et à l'autre bout du spectre, eh bien, dans les embolies pulmonaires à bas risque, alors, vous êtes théoriquement en droit de faire une prise en charge en ambulatoire. Alors, si je dis théoriquement, c'est parce que ce n'est pas si facile que ça de faire sortir un patient qui a une embolie pulmonaire directement à son domicile sans la case hospitalisation. Les recommandations européennes, d'ailleurs, disent que ce n'est possible que dans des circonstances très particulières, il faut évidemment qu'il n'y ait pas d'autres raisons d'hospitaliser, mais aussi un entourage familial et social qui soit OK. On ne le fera clairement pas pour un patient qui vit isolé. Donc, en pratique, c'est vrai que ça représente quand même une proportion qui n'est pas si énorme que ça de patients. Je vous propose qu'on continue un petit peu avec l'embolie pulmonaire, et puis on reviendra un peu après sur la thrombose veneuse profonde pour pouvoir comparer. Et ça, on le fera après avoir attaqué le point central de la prise en charge, bien sûr, l'anticoagulation. Alors, on anticoagule évidemment en cas de suspicion de P grave, ou, comme on l'a vu, s'il existe une probabilité clinique élevée avant même la réalisation de l'imagerie. Alors, je ne rentrerai pas plus dans le détail des caractéristiques des médicaments anticoagulants, parce qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui, peut-être plus tard, mais sachez simplement que nous avons le choix entre plusieurs stratégies d'anticoagulation. On peut possiblement initier des anticoagulants oraux directs, comme le rivaroxaban ou l'apixaban. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de surveillance, de contrôle de l'hémostase pour vérifier l'efficacité du traitement. En revanche, ce sont des médicaments qui sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère. Alors, dans la fiche LISA, vous verrez écrit une clairance inférieure à 30 ml par minute dans les recommandations d'utilisation du médicament. On peut descendre jusqu'à 15. Et puis, on ne peut pas l'utiliser non plus en cas de grossesse, d'allaitement. Attention aussi dans les cas de cirrhose les plus sévères. Sachez que quand on utilise un AOD, on traite directement par un AOD. Il n'y a pas de traitement par héparine avant. Et attention, la posologie n'est pas la même que dans la fibrillation atriale. Pour un patient qui aurait une fonction rénale normale, si on traite par un apixaban, c'est 10 mg matin et soir pendant 7 jours. Puis, on a la dose au plus long cours qui est 5 mg matin et soir. Et puis, pour le rivaroxaban, on a une dose de charge, on va dire, de 15 mg matin et soir pendant 21 jours. Puis, après, on a la dose au plus long cours de 20 mg par jour. Deuxième possibilité, initiée par un traitement anticoagulant parentéral. Alors, plutôt une héparine de bas poids moléculaire ou du fond de l'aparinux est relayée ensuite par un AVK. Alors, il va falloir débuter l'AVK précocement, DG0. L'objectif est de continuer pendant au moins 5 jours l'anticoagulant parentéral jusqu'à obtention d'un INR efficace supérieur à 2 pendant 2 jours consécutifs. Puis, après, on arrête ce traitement anticoagulant parentéral. Autre alternative, l'utilisation d'héparines non fractionnées. Et ça, ce sera plutôt l'apanage de l'embolie pulmonaire grave. Ou alors, des patients qui ont une altération sévère de la fonction rénale avec une clairance de la créatininémie qui va être inférieure à 15 ml par minute. On commence par un bolus de 5000 unités d'HNF puis relais à 500 UI par kilo par jour au tout début puis on ajuste à l'activité anti-10A et puis là encore, on fait un relais AVK conventionnel. Dernière possibilité, s'il existe un cancer actif ou un risque hémorragique au long cours particulièrement élevé ou une grossesse, c'est l'utilisation d'HBPM mais cette fois-ci seul, c'est-à-dire sans relais AVK derrière. Donc si on reprend tout ça, sachez qu'en cas d'EP avec instabilité hémodynamique, eh bien, il n'y a pas choix. Le traitement repose forcément sur l'héparine non fractionnée que l'on va associer à la fibrinolyse puisque la présence d'un retentissement hémodynamique impose qu'il va falloir désobstruer en urgence absolue l'artère pulmonaire et dans ce contexte, l'héparine seule ne suffira pas. Ce ne sera pas assez efficace suffisamment vite. Je ne parlerai pas beaucoup plus de la thrombectomie chirurgicale qui peut parfois être réalisée quand il existe un échec ou une contre-indication de la fibrinolyse que je vous ai relistée ici. Je ne parlerai pas non plus beaucoup du support inotrope qui peut parfois être proposé, mais ce sont des situations très spécifiques et je n'entrerai pas dans le détail. C'est heureusement bien plus simple dans le cas d'une embolie pulmonaire de gravité moindre où vous utiliserez plutôt en première intention la stratégie reposant sur les AOD. En cas de grossesse ou de cancer, vous débuterez plutôt par une HBPM et évidemment, s'il existe une fonction rénale beaucoup trop altérée alors ce sera forcément de l'héparine non fractionnée avant relais par AVECA. Notez que dans les recos ESC 2019, il est écrit qu'il paraît raisonnable de temporiser quelques jours sous HBPM avant de passer sous anticoagulant oral deux ou trois jours après chez des patients qui sont à risque intermédiaire fort. Dernier point, les patients chez qui il existe un SAPL un syndrome des anticoagulants antiphospholipides seront nécessairement traités par AVECA. Abordons désormais la durée de ce traitement anticoagulant. Alors la durée de base et la durée minimum, c'est trois mois. Alors il n'y a pas de raison de prolonger au-delà si on est devant une TVP ou une EP secondaire rapportée à un risque favorisant majeur, transitoire et réversible. Typiquement, si je prends l'exemple d'un épisode de MTEV qui survient en période post-opératoire, une fois que ce facteur favorisant majeur est passé, il n'y a pas de raison que les choses recommencent. Donc on s'arrêtera après trois mois. Ensuite, la prolongation au-delà de trois mois, elle va dépendre du rapport bénéfice-risque à prolonger un traitement anticoagulant. C'est toujours la même histoire. Il y a des patients chez qui la prolongation est clairement indiquée. C'est par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, les patients qui ont un SAPL, qui vont avoir un traitement par AVK au long cours, mais aussi les patients qui ont fait des MTEV récurrentes sans facteur réversible, où là, évidemment, on ne va pas attendre que ça recommence indéfiniment, et ceux-là vont également être traités à vie par traitement anticoagulant. Et puis il y a entre les deux les patients chez qui c'est plutôt recommandé, par exemple l'existence d'un premier épisode d'EP sans facteur déclenchant retrouvé, donc c'est ce qu'on appelle les EP non provoqués, un premier épisode d'embolie pulmonaire avec un épisode persistant autre que le SAPL, ou un épisode d'embolie pulmonaire avec un facteur favorisant mineur. Alors il existe également des cas particuliers. Si on est face à une MTEV dans un contexte de cancer, eh bien on va garder le traitement anticoagulant actif tant que le cancer est considéré lui aussi comme étant actif. Et on utilisera alors les HBPM et possiblement les AOD au long cours. Si on est dans un contexte de MTEV, dans un contexte de grossesse, eh bien c'est au moins trois mois d'anticoagulation là encore, mais au moins six semaines après le postpartum. Et il faut savoir que aussi bien les HBPM que la warfarin sont possibles pour l'allaitement, mais pas les AOD. Et enfin, si vous avez un cœur pulmonaire chronique au décours d'un épisode d'embolie pulmonaire, eh bien là aussi cela justifie un traitement anticoagulant au long cours. Très bien, je vous propose qu'on attaque maintenant les mesures associées à ce traitement anticoagulant. Alors toute forme de contraception contenant des oestrogènes va devenir contre-indiquée. Il va falloir préférer soit une pilule micro-progestative, soit un stérilet. Alors il y a également des choses qu'on va rechercher pendant les investigations initiales. Bien sûr, le facteur favorisant, et ça on va le faire dès le début de la prise en charge, ceci pour pouvoir le corriger, mais aussi pour savoir si finalement on a affaire à une MTEV qui est provoquée ou non. Ensuite, dans le bilan, on va également rechercher s'il existe des arguments pour un cancer. Et ça, ça va se faire évidemment dans les jours et les semaines qui suivent l'épisode. Alors, il est vrai qu'à une certaine époque, on avait tendance à faire de l'imagerie assez largement, à faire des biomarqueurs assez largement. Finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément une très très bonne idée. Et maintenant, on restreint les investigations aux données de l'examen clinique et aux signes fonctionnels décrits par le patient. C'est cela qui va orienter la poursuite des investigations qui sont donc désormais vraiment ciblées. Les exceptions, c'est tout de même la réalisation du dosage du PSA chez l'homme pour le dépistage du cancer de la prostate et le bilan gynécologique chez la femme que l'on fait vraiment assez facilement. Troisième chose que l'on peut rechercher, c'est au long cours, quand le traitement anticoagulant est interrompu et chez des patients qui sont jeunes uniquement, c'est la recherche d'une thrombophilie sous-jacente qui va permettre d'expliquer l'épisode. Alors visiblement, ce bilan de thrombophilie qui était très à la mode dans les sujets d'examen il y a quelques années, eh bien, en cas de MTEV, j'ai l'impression qu'il a disparu du programme du deuxième cycle et il n'est pas non plus tellement explicité dans les recos 2019 sur la MTEV. Donc, je ne rentrerai pas plus dans les détails ici. Sachez simplement que chez des patients jeunes, les plus jeunes, notamment ceux qui ont moins de 50 ans et qui font une MTEV sans facteur déclenchant retrouvé, eh bien, à distance du traitement anticoagulant, puisque le traitement anticoagulant est susceptible de modifier certains facteurs de la coagulation, eh bien, on peut rechercher ces anomalies de la thrombophilie que j'avais évoquées en partie 1. Là encore, visiblement, ça a été retiré du programme, donc je ne rentrerai pas davantage dans ces détails. sachez simplement qu'il faut y penser devant quelqu'un qui est très jeune et qui fait une MTEV sans facteur déclenchant retrouvé. Alors, j'avais prévu maintenant de vous parler des mesures qui vont plutôt concerner la TVP plus que l'EP. Avant ça, je vous propose qu'on remette un petit peu à jour ce qu'on avait dit pour l'EP en le déclinant pour la TVP. Finalement, il n'y a pas de différence notable dans la tenue du traitement anticoagulant par rapport à l'embolie pulmonaire. Le seul truc, c'est que pour le lieu de prise en charge, vous vous doutez que si les EP à bas risque peuvent se prendre en charge en ambulatoire quand tous les feux sont au vert, eh bien, pour les thromboses vénes profondes, c'est également le cas. Sauf dans certaines circonstances un peu particulières qui font que soit on est sur une situation où le patient présente des comorbidités particulières qui rendent la manipulation du traitement anticoagulant plus dangereuse que d'habitude et donc que l'hospitalisation est préférée. Soit il existe un contexte social particulier et il existe une crainte quant à la possibilité d'avoir un traitement bien suivi au domicile. Soit il existe une forme de thrombose vénes profonde qui présente une gravité particulière, par exemple l'obstruction d'un gros tronc veineux ou d'atteinte iliocave ou bien ce qu'on appelle une flébite bleue qui est une TVP associée à des signes d'ischémie artérielle. C'est lié au fait qu'il existe un oedème important et un ralentissement du flux artériel ce qui va associer donc une TVP et une ischémie au niveau artériel. C'est aussi le cas si la TVP survient malgré un traitement anticoagulant bien conduit ou évidemment s'il existe une embolie pulmonaire associée qui n'est pas à bas risque. Ok, donc globalement, hormis les quelques exceptions là, et bien évidemment la prise en charge d'une TVP se fera plutôt en ambulatoire. Dans la TVP donc, on utilisera une compression élastique de classe 3 ce qui signifie entre 20 et 36 mm de mercure de compression. Je vous mets ici les autres classes à titre de comparaison. Et donc, puisqu'on exerce quand même une compression significative, attention à ne pas utiliser donc cette compression s'il existe une atteinte artérielle, notamment s'il existe un IPS inférieur à 0,60 à la cheville parce que cela pourrait devenir potentiellement dangereux. Alors, en phase aiguë, c'est important cette compression puisqu'elle va permettre de diminuer l'œdème et la douleur. Et puis, c'est important aussi puisqu'il va falloir la maintenir au moins 6 mois pour réduire le risque de syndrome post-thrombotique qui est une des complications de la TVP. On va y revenir dans quelques instants. Point suivant, c'est que dans tous les cas, l'alitement n'est pas indiqué. Et c'est important puisque vous verrez peut-être encore traîner dans des sources pas si vieilles que ça qu'il faut un alitement strict. Non, ce n'est désormais plus indiqué. Un point maintenant sur la surveillance des patients qui ont fait une MTEV. Cette surveillance va évidemment avoir pour conséquence d'essayer d'éviter ou en tout cas de dépister l'existence d'une complication tardive parmi lesquelles la récidive de MTEV. Alors, cette récidive de MTEV va pouvoir survenir parce qu'il existe une persistance d'un facteur favorisant au-delà du premier épisode et donc les mêmes causes amenant aux mêmes conséquences, il est possible qu'il y ait récidive de MTEV, mais aussi parce que le thrombus de la première MTEV va potentiellement créer une lésion pariétale résiduelle qui peut faire le lit d'un deuxième épisode. Deuxième complication au long cours, le syndrome post-thrombotique. Alors, ce sont finalement des manifestations cliniques d'insuffisance veineuse qui vont être secondaires à l'existence de la MTEV. Alors, c'est finalement quelque chose d'assez fréquent puisqu'on estime que cela peut atteindre 20 à 50 % des patients et il faut savoir que cela peut être très invalidant et retentir énormément sur la vie quotidienne, ce qui est facile à concevoir puisque si vous vous retrouvez avec un ulcère veineux au niveau des membres inférieurs, ça peut vite être gênant. Il existe aussi un risque de survenue d'un autre épisode de TVP puisque les valvules vont être abîmées et il va possiblement exister une obstruction veineuse résiduelle. Pour toutes ces raisons, cela se justifie de faire un échodoplaire veineux des membres inférieurs de contrôle en fin de traitement anticoagulant pour connaître l'état de la situation et s'il existe des séquelles. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de la prescription d'une contention veineuse au long cours dans ce genre de situation parce que premièrement, ce n'est visiblement plus au programme et puis deuxièmement, encore une fois, ce n'est pas une typologie de patient que je prends directement en charge donc je ne connais pas bien et je m'abstiendrai de vous dire des bêtises. La dernière complication dont je vais vous parler aujourd'hui au long cours, c'est le cœur pulmonaire post-embolique ou encore l'hypertension pulmonaire post-embolique. Alors, si on prend schématiquement un ventricule droit ici qui éjecterait dans l'artère pulmonaire via la valve pulmonaire puis elle va se diviser en branches jusque dans l'ensemble de l'arbre artériel pulmonaire. Ok. Eh bien, après une EP, on va pouvoir voir une persistance d'une obstruction d'une partie de l'arbre vasculaire pulmonaire et cette diminution de calibre va avoir mathématiquement pour conséquence une élévation des résistances à l'écoulement sanguin au niveau de ces artères pulmonaires. Cela va mécaniquement, là encore, aboutir en amont à une élévation des pressions au niveau du ventricule droit et je vous rappelle que ce ventricule droit, eh bien, il est fin et qu'il n'est pas capable de lutter contre des pressions élevées, ce qui va aboutir à une situation d'insuffisance cardiaque droite. Il faut donc que les patients soient cliniquement réévalués trois à six mois après l'événement initial, ce qui sera d'ailleurs l'occasion de voir s'il faut poursuivre ou non le traitement anticoagulant. Chez les patients symptomatiques, notamment s'il existe une dyspnée, eh bien, l'ETT, l'échocardiographie transthoracique, est importante pour donner des arguments pour l'existence ou non d'une hyper-tension pulmonaire. Il y aura ensuite des investigations pour les explorations de cette HTP et à la fin, une prise en charge très spécialisée qui dépasse largement le cadre de la vidéo aujourd'hui. Dernier point, un petit mot sur la façon de prévenir la MTEV. Il va falloir systématiquement y penser, notamment quand les patients sont hospitalisés et ou en post-opératoire. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que ce patient donné est à risque de faire une MTEV ou non ? Alors, les situations, que ce soit médicales ou chirurgicales, nous les avions déjà évoquées dans la partie 1 sur la MTEV, notamment en contexte chirurgical, c'est surtout les chirurgies orthopédiques, carcinologiques ou bariatriques. Mais évidemment, il existe des situations médicales, comme on l'avait vu dans cette vidéo. Et dans les moyens de prévention, eh bien, ça repose surtout sur le fait de limiter le décubitus strict. Alors, c'est super important, c'est-à-dire que quand vous ferez la visite dans les services hospitaliers, eh bien, quel que soit le secteur où vous exercerez, eh bien, il faudra essayer de verticaliser les patients et de les réautonomiser le plus vite possible. Vous éviterez ainsi une partie des complications de décubitus, la MTEV, bien sûr, mais aussi les escarres, les infections urinaires, les pneumopathies, la sarcopénie, bref, toutes ces choses-là qui vont impacter sur votre prise en charge immédiate et puis sur le degré d'autonomie des patients. C'est super important. Bon, la fiche Lisa parle de la lutte contre la déshydratation. Alors, oui, ça fait partie des petites choses à éviter, bien sûr. Deuxième point, c'est l'anticoagulation à dose prophylactique que l'on doit utiliser. Souvent, on utilisera une HBPM par commodité et ça doit couvrir la période à risque, donc tant que le patient ne va pas se mobiliser suffisamment. Et bien voilà, j'en ai terminé là pour cet item MTEV. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel item et un nouveau sujet que nous détaillerons ensemble. A très bientôt. Salut !